Bonjour tout le monde et bienvenue sur JeffDio, c'est Benjamin pour vous présenter aujourd'hui Cubelife Island Survival sur Wii U, je ne me rappelais plus du titre déjà. Island Survival sur Wii U, de toute façon je suis bête de vous montrer ça mais vous voyez très bien à l'écran qui se trouve normalement ici, si j'ai bien tout fait, ou là, je ne sais pas. Donc voilà, Cubelife est un jeu clairement inspiré de Minecraft. Je vais vous dire tout ça en commençant parce que le temps de changement est très long on va couper, on va se reprendre juste quand le jeu va démarrer, à tout de suite. Heureux tout le monde, nous voici donc sur Cubelife. Comme je vous disais, Cubelife est un Minecraft-like concrètement, ça reprend un peu les mêmes bases que Minecraft mais c'est différent. Alors ici en fait, on n'a pas le choix, on n'a pas de niveau de difficulté ou quoi, on n'a pas grand chose et en plus on a... je vais reprendre depuis le début, alors en gros on n'a pas le choix au niveau de la difficulté donc on est directement en survival mais en vache assez difficile je trouve. Je n'ai pas encore beaucoup joué en fait à ce jeu, ce n'est pas une découverte mais je n'ai pas beaucoup joué encore. Mais voilà, donc c'est un jeu exclusif sur Nintendo Wii U. Alors là d'ailleurs je récupère des noix de coco si vous voulez comprendre ce que je fais. Des noix de coco, voilà. Parce que les noix de coco servent pour améliorer le niveau de faim et de soif parce que c'est aussi quelque chose de différent de Minecraft, c'est qu'il y a un niveau de soif. Vous le voyez en haut à gauche de l'écran. D'ailleurs je ne sais pas où je vais mettre ma tête sur cet écran, on verra bien. Alors normalement, sauf si j'ai mis ma tête là, vous voyez, ce n'est peut-être pas très important ce truc-là mais je vais essayer de vous le montrer quand même. C'est écrit Day 1, 7h56. Donc c'est jour 1 bien sûr, 7h56. C'est juste l'heure qu'il est concrètement dans le jeu. Alors premières impressions, déjà là juste en lançant le jeu. Bon j'avais déjà la fait mais on va faire comme si. Le jeu rame dès qu'on casse un bloc. Vous allez voir, je vais essayer de casser des blocs autour de moi et de bouger en même temps. Vous voyez, ça fait un petit à-coup en fait dès que je casse un bloc, ça fait un à-coup. Le jeu rame un peu quand même, on ne va pas se mentir, il rame un peu quand même. Alors déjà je vais me nourrir pour aller jusqu'à 100 à ce niveau-là. J'essaie de me nourrir. Donc il y a des fronts marins aussi, on a une jauge de respiration sous l'eau qui revient à 100 au fur et à mesure qu'on est hors de l'eau. Qu'on est hors de l'eau, oui je ne sais pas si ça se dit mais en tout cas c'est comme ça. Voilà. Donc je ne sais plus ce que je disais, je dis n'importe quoi là pour l'instant. Donc voilà, donc Obilant, je ne savais plus combien il coûte. J'ai pensé qu'on n'est pas du tout préparé en fait mais bon c'est pas grave. Alors aussi un truc, le système de craft est bizarre, au début j'essayais de faire ça en fait, vous allez voir, comme ça. Sauf que je ne trouvais pas comment on faisait pour, là je fais pareil sur l'écran tactile, c'est tout le monde à l'écran. Pour mettre les 4. J'ai regardé un peu sur internet, en fait ce n'était pas expliqué malheureusement, mais il faut appuyer en fait une fois sur chaque case en ayant appuyé sur l'objet en bas à gauche. Donc je peux faire une table de craft. Et aussi ce qui est bizarre, alors, ce qui est bizarre oui non, on n'a que cette barre là d'inventaire qui est en bas de l'écran au début du jeu. Mais on peut crafter un sac à dos avec des pots de ce truc là je crois. Donc il y a une sorte de tuto aussi qui existe, enfin qui se met en route automatiquement quand on joue. Alors, l'un des gros points étranges de ce jeu, attendez j'essaye de faire en même temps des sticks. L'un des gros points étranges c'est qu'en fait les pioches, déjà il n'y a pas d'épée donc ça c'est pas forcément étrange, c'est juste un parti pris. Mais les pioches durent très peu de temps et les haches aussi, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas si c'est un parti pris ou juste un bug de développement. Euh non, je ne veux pas du tout ce que je dis qu'il faut là. Mais clairement vous cassez 3 blocs et vous avez quasiment plus de haches en fait. Et il n'y a pas de pelle non plus donc pour casser les blocs de sable ou quoi, c'est bizarre. Regardez, je vais casser de la terre et vous voyez la vitesse à laquelle part la pioche et encore c'est pas le pire, c'est quand je casse de la pierre que ça part à une vitesse. Regardez, je casse un bloc, il n'y en a quasiment plus. J'ai le temps de casser 2-3 blocs et ça y est j'ai plus de pioche. Donc ça c'est vraiment très bizarre aussi parce que du coup ça force à faire constamment des nouvelles pioches et ça prend énormément de temps. C'est peut-être le gros point faible je pense de ce jeu pour l'instant. Alors on va essayer de tuer des bestioles, pour info les bestioles vous attaquent. Donc là non parce que j'ai été assez rapide. Mais je me laisse attaquer vite fait par une bestiole si je retrouve. Mais les bestioles vous attaquent. Un autre point faible aussi c'est que bon déjà graphiquement c'est pas très joli concrètement, Minecraft est beaucoup plus beau. Alors on va beaucoup comparer ce jeu à Minecraft, on est que c'est clairement un Minecraft Lake. Très 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 clairement. En plus il est beaucoup moins joli et il y a beaucoup de choses bizarres. Il y a aussi le fait que bon ça c'est pas trop grave non plus c'est que la map n'est pas aléatoire. Vous ne la générez pas aléatoirement, elle existe déjà et vous devez faire avec. Je vais essayer de l'attaquer, regardez mes points de vie baissent. En plus il est gros coup l'enfoiré. Il fait quand même plutôt mal. Ah bah j'ai monté un niveau. Ça c'est bien aussi. Je vais essayer de le tuer lui. Ah ils font tous vachement mal en fait c'est ça qui est... C'est chiant aussi. Enfin bref on va essayer de se nourrir un peu avec des noix de coco, voilà. Et là on va pouvoir se faire un sac à dos avec ceci. Donc on va mettre ça comme ça. Ok j'ai plus de place pour le sac à dos en fait. Voilà. Donc j'ai un sac à dos que je vais pouvoir mettre dans mon dos concrètement. Et voilà donc j'ai une barre en plus d'inventaire. Ensuite il y a aussi une sorte de tuto, crafting guide. Qui vous dit un peu ce que vous pouvez crafter. Donc on peut faire des arcs, des flèches, des trucs en diamant etc. Enfin bref il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup beaucoup de choses. J'allais dire regarder un peu il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais voilà. On va essayer de retuer ça. Mais le problème c'est qu'en fait du coup on se trouve vachement vite limité. Mais qu'est-ce qu'il fait à courir autour de moi ? On se trouve extrêmement vite limité. Tant donné que c'est très 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 difficile d'aller creuser en fait. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vachement difficile d'aller creuser. Ça prend une... Enfin ça ça... Comment dire ? Les pioches et les haches sont très très vite usées. C'est très très chiant. C'est vraiment pas agréable du tout. Et du coup ça ne donne pas envie de vraiment continuer. Donc là... Around here. Ok. Je sais pas trop ce qu'il a dit. Mais en tout cas il a dit un truc ça c'est sûr. Ah ok donc il y a une pièce en dessous apparemment. Je vais essayer de descendre. Ah non c'est pas du tout une pièce en fait. Ah bah si. Ah oui d'accord. Donc il y a bien ça en dessous. C'est pas une pièce. C'est une... Une grotte. On va essayer d'y aller. Alors ici il y a du charbon. Et vous voyez encore une fois ça va super... Enfin la pioche descend super vite malheureusement. Même une pioche en fer... En... En pierre pardon. Elle descend aussi très très vite. J'ai même pas tendre de casser un deuxième bloc que c'est déjà pété. Alors je vais retourner. Je crois que j'avais droppé du coup... Enfin que j'avais récupéré une... Une torche. Je vais la mettre ici. Hop comme ça on verra un peu mieux. Ah tiens. Ça c'est bouché. Ah oui non c'est pas bouché pardon. Ici il y a autre chose. C'est quoi ça ? Ah un coffre. Alors ça c'est cool. Alors du coup ouais bon là c'est peut-être un peu plus cool. On peut récupérer un truc. Je pense que ce système là va être utile dans le... Enfin le système d'aventure. Qu'il n'y a pas dans Minecraft. Va être utile dans le sens où du coup. Ça peut nous aider à... Enfin c'est pas que ça peut nous aider. Je dis un peu n'importe quoi. C'est juste qu'en fait ça du coup ça nous permet de... De faire une aventure. De suivre une aventure. Sans forcément... Sans forcément... Je sais plus ce que je lui disais. Mais ça nous fait une aventure sans forcément commencer à galérer un peu à faire ce qu'on veut dans Minecraft. C'est une aventure à part entière et pas... Pas un mode survival où on fait un peu ce qu'on veut et on essaie de survivre le plus longtemps possible. Apparemment il y a une vraie aventure derrière. Je vais aller récupérer... Normalement on peut courir je crois. Je sais pas comment on fait. Enfin bref je vais couper ça. Même pour couper ça quoi. Ça prend une plombe ça. Enfin ça prend pas une... C'est même pas ça que je voulais dire. Ça prend pas une plombe. C'est juste que voilà c'est... Ça utilise énormément d'énergie, du matériel. On va redescendre où on était. C'était où déjà ? Je me souviens déjà plus. C'était plus vers la gauche je crois. Bien que... C'était plus ici. C'était ici. Voilà. C'est bien ça. Je vais mettre ma taff de craft ici et je vais essayer de faire... Hop. Ceci. Comme ça j'aurai quelques torches ça sera déjà bien. Voilà. Je vais quand même garder un charbon. Ah j'ai que trois torches d'accord. Ça c'est super. C'est super. Comment on l'utilise déjà. Ah oui voilà. Je vais essayer de casser ça. Je suis con parce que j'ai mis la torche dessus mais c'est pas grave. Et là il n'y a déjà plus rien à faire. Super. On va casser ça à la main nue parce que j'ai un peu la flamme de refaire une pioche pour l'instant. En plus j'ai plus de bois déjà donc c'est un peu con. Je ne sais pas s'il y a encore un truc à faire en fait dans cette grotte pour l'instant. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Non c'est pas ça que je veux faire. Ah je n'ai même pas assez de pierre en fait. Si normalement j'en ai. Ah non j'en ai qu'une de pierre par exemple. Je n'ai rien dit. On va essayer de prendre trois morceaux de pierre tant qu'à faire. Si possible. Et on a déjà quasiment plus à manger déjà. Franchement je trouve que le mode survival va être très difficile à bien utiliser. Mais pourquoi je ne récupère pas ma stone en fait. C'est bizarre. Ah peut-être que tout se met dans mon coffre. Non c'est bizarre ça. Ce serait un peu con. Oh là je l'ai mis beaucoup trop loin. Non même pas. C'est bizarre que je ne récupère pas ma stone en fait. C'est très bizarre. Est-ce qu'elle ne serait pas là-bas et qu'elle serait... Ah non d'accord. Je pense qu'on ne peut pas la récupérer à partir du moment où on ne la casse pas avec une pioche. C'est... Pourquoi pas. Bref écoutez là franchement je ne vais pas vous mentir. Le mode aventure me déçoit énormément. Je l'ai essayé un petit peu sans vidéo. Et je l'ai essayé du coup aussi un petit peu là maintenant en vidéo. Et le mode aventure me déçoit beaucoup beaucoup beaucoup. C'est dommage parce que le jeu avait du potentiel. Après t'es que c'est juste moi qui suis nul ou qui n'aime pas ce mode de jeu. Peut-être qu'il y a énormément de gens qui l'aiment mais je ne sais pas. Moi je ne suis pas fan. Alors on va essayer tout de suite. Bon je vais quand même s'en regarder. On va essayer tout de suite le mode créatif. Je vais essayer de remettre mes lunettes. Le mode créatif. Main menu. S'il te plaît si tu veux bien. Yes yes yes. Creative mode. Euh non. New game. Generate my app. Alors de toute façon vous avez la même à l'écran. Je voulais vous montrer ça mais en fait vous avez exactement la même à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez en plus. Bref vous avez la même à l'écran. J'ai l'impression d'avoir baissé depuis tout à l'heure encore. Comme d'hab. Je sens que ça va prendre une plombe donc on se retrouve dès que c'est chargé. A tout de suite. Et nous revoici dans Cub Life Adventure Island. Je ne sais même plus ce que c'est le nom en fait mais ce n'est pas grave. Et nous revoici dans le mode créatif du jeu. Ok donc déjà on peut voler ça c'est bien. Alors on va voir si le jeu rame. Ah vous voyez comme le jeu rame un peu beaucoup quand même dès qu'on est un peu haut. Dès qu'on essaie de tout montrer. Le jeu rame énormément. Déjà hop vous allez voir la différence normalement. Ah donc je peux aussi aller dans les blocs au calme. Et comment je fais pour descendre du coup ? Comme ça. Ouais le jeu rame ça c'est pas... C'est bizarre quand même. Le jeu rame quand même pas mal. Ok. Ok ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On a les pages de blocs qui s'affichent. Ok donc il y a une page totalement vide. Je pense qu'il y aura des mises à jour. J'espère qu'il y en aura au fur et à mesure des mises à jour. Parce que sinon ça va vite être bizarre. Oula qu'est-ce que je fais moi ? Oh la 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 la. Je vais essayer de faire un truc. Je sais pas si je vais... Bon aussi c'est pas compliqué ce que je vais faire. Mais on sait jamais. C'est même pas ce que je voulais faire en bas là déjà. Je me suis déjà trompé. Allez mets-toi. Alors pourquoi tu ne vais pas te mettre toi ? Bah alors. C'est bizarre ça ? Ah il ne veut pas se mettre s'il n'y a rien en dessous. Mais non il y a un truc en dessous en fait. Ah donc il y a en plus des blocs buggés. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas je vais vous dire. Hop. Ah mais non. Ah je calme. En fait la prise en main est super chelou. C'est pas aussi bien que sur Minecraft Xbox One par exemple. Bon c'est un J pour Jeff Dio. J'ai la flamme de faire tout le nom entier. Ça va être beaucoup trop long. Donc voilà. Bon. La vidéo va pas durer longtemps je crois. Parce que clairement je suis pas très très enthousiaste au niveau du jeu. C'est très bien quand on a que la Wii U. Quand on n'a pas de PC forcément qui puisse faire tourner Minecraft. Parce qu'il reste quand même gourmand le bougre. Et c'est très bien quand on n'a pas non plus une console où Minecraft existe. Sinon clairement si vous avez Minecraft. Cube World ne vous sera d'aucune utilité. C'est malheureux parce que l'éditeur enfin le développeur a beaucoup travaillé dessus j'ai l'impression. Il a vraiment donné énormément de son temps pour ce jeu. Mais le résultat n'est pas assez satisfaisant je trouve pour quelqu'un qui a déjà joué à Minecraft. Je trouve que c'est déjà vide. Pas très joli esthétiquement. Ça reste... Bon c'est pas non plus dégueulasse. Je veux dire Minecraft n'est pas non plus très très beau à la base. Mais je sais pas. Je reste clairement sur ma faim sur ce jeu. On m'a dit qu'il y a des retours qui disaient qu'il était bien. Ouais bah je vois pas trop où en fait. Je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il est bien. Ses avantages je vois pas ce qu'il a comme avantages vraiment. A part qu'il soit seul sur Wii U au niveau de ce genre de jeu. Mais clairement je reste déçu. C'est triste mais je reste déçu de ce jeu. C'est plutôt dommage. En plus il rame. Ça c'est chiant. Mais bon ça après c'est peut-être la console ou je ne sais pas qui fait que. Mais voilà. Franchement je suis plutôt déçu de ce jeu. Ah donc on arrive déjà au bout du monde. Oh là là c'est vraiment pas très très grand. Bon je pense qu'il y en a plus de l'autre côté mais quand même c'est un peu abusé. Ouais non je reste déçu. Je viens de vous le dire cinq fois mais... C'est pas un jeu que j'achèterais si j'avais déjà Minecraft. Bon là du coup je l'ai pour le bien de Jeff Dio. Mais si j'avais pas Jeff Dio j'aurais pas eu ce jeu je pense. Parce qu'il ne m'attire pas plus que ça malheureusement. Bon voilà j'espère que cette vidéo malheureusement plus courte que les autres vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau jeu. On verra bien ce que ce sera jeudi prochain. En attendant jouez bien. Et voilà. Et jouez bien. A bientôt sur Jeff Dio. Sous-titrage ST' 501